bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel concernant les figures de retournement série qu'est je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel alors aujourd'hui qu'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et bien tu vas voir c'est simple on va voir les deux figures vraiment fondamentale concernant les figures de retournement les deux figures chartiste à connaître absolument pour toute personne qui débute dans le trading mais également pour les personnes avec un niveau un peu plus avancé pourquoi déjà d'une part parce que ces deux figures vont éviter des grosses erreurs en effet ça c'est sûrement je pense arriver d'acheter le sommet d'un marché grâce à cette ces figures de retournement tu vas pouvoir à la suite de cette vidéo visualiser et identifié très facilement et bien éviter désormais de d'acheter des tops de marché ou même à l'inverse vendre des bottom de marché donc ça c'est le premier point ça va être la première utilité qu'on va avoir dans cette vidéo c'est reconnaître ces figures de retournement le deuxième point qui va être très pertinent c'est d'intégrer ces figures chartiste tout simplement dans une stratégie de trading l'objectif ça va être de voir sur un double bottom et un double top qu'est ce qu'on peut faire comment on peut rentrer dans un trade où est ce qu'on définit notre stop loss mais également notre tech profit et tu vas voir qu'avec ces stratégies tu vas pouvoir lors d'un fort retournement de tendance c'est à dire que vraiment on inverse la tendance de fond et bien profiter au maximum de la nouvelle future tendance par exemple tu as une forte tendance haussière tu vois un double top et bien tu vas voir qu'avec une stratégie très simple tu vas pouvoir te positionner à la vente et profiter au maximum de la tendance baissière à venir donc on va voir tout cela ensemble je vais d'abord présenter en deux minutes un petit peu théorie rien de bien méchant et puis bien évidemment après on va aller directement sur les graphiques parce que on le sait dans le trading tout ce qui est sur les livres et qui théoriquement est très propre c'est pas toujours le cas sur les graphiques donc c'est intéressant aussi de bien comprendre ce qu'il faut avant de regarder cette vidéo c'est absolument tu es vu la vidéo sur la tendance parce que si tu ne sais pas définir une tendance et que tu ne sais pas ce que c'est une tendance tout simplement tu ne pourras pas utiliser parfaitement le double bottom et le double top donc je te mets tout de suite en haut de la vidéo dans les suggestions le lien qui va te rediriger vers cette vidéo regarde là et revient juste après sur cette allez je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va s'intéresser en premier au double top alors le double top comment l'identifier facilement c'est relativement simple double top il va avoir la forme d'un m comme tu peux le voir à l'écran ici on a une première tête première jambe certains appellent ça une tête d'autres d'une jambe et suivi d'une deuxième là l'important à retenir dans le double top c'est qu'il faut déjà qu'il arrive en haut d'une tendance haussière donc c'est pour ça que je te parlais de l'importance de bien savoir définir la tendance il faut absolument que ça soit en haut d'une tendance haussière sinon c'est pas nécessairement un double top c'est peut-être une phase de latéralisation bref le double top il a donc deux têtes et ce qu'on appelle un point bas qui va être en fait la ligne de coût sur ce point bas on va tracer une horizontale qui va correspondre à ce qu'on appelle la neckline la ligne de coût en français qui va être très intéressante à surveiller en effet si on vient faire deuxième tête un deuxième sommet plus bas ou au moins équivalent donc équivalent ou inférieur au précédent et qu'on vient casser cette ligne de coût alors on a un double top et là c'est très intéressant parce que qu'est ce que ça signifie ça signifie tout simplement qu'en fin de tendance haussière les acheteurs n'ont plus assez d'énergie où il ya plus assez d'acheteurs pour pousser encore les prix vers le haut et à l'inverse eh bien on va peut-être attendre un repli ou alors c'est tout simplement la fin des achats et on va donc suivre va suivre plutôt une belle tendance baissière donc l'idée ça va être tout simplement de pouvoir travailler à la vente ces double top puisque le marché nous dit fin de tendance haussière on passe en tendance baissière et charge à nous de profiter au maximum de cette tendance baissière alors la question c'est comment se positionner et bien c'est relativement simple pour se positionner on va attendre la cassure de la neckline certains vont rentrer dès que la cassure est effective moi je ne le conseille pas tout simplement pour avoir des meilleurs risques ratio je vais attendre ce qu'on appelle le pullback alors il n'aura pas lieu systématiquement j'avais vu des statistiques il a lieu grosso modo entre 70 et 80% du temps donc il y a des fois où le double top eh bien ne va pas nous laisser l'opportunité de rentrer sur pullback c'est pas grave on en prendra des prochains il y a des opportunités tous les jours sur les marchés moi je t'invite franchement à attendre le pullback pour une raison qui est hyper simple c'est déjà d'une part d'avoir un meilleur risque ratio et d'optimiser en conséquence ton entrée le fait d'attendre le pullback va nous permettre de positionner un stop loss qui va être généralement au dessus de la deuxième tête ça c'est la théorie on verra dans la pratique que c'est pas toujours ce que je recommande parce qu'on va pas nécessairement avoir toujours des bons risques ratio mais retiens que la théorie nous dit de mettre le stop loss au dessus d'accord de la deuxième tête et de laisser couler ensuite tout simplement ton trade tu peux définir une zone de tech profit sur une ancienne résistance qui va probablement être support ou sur une zone que tu as identifié l'autre possibilité pour l'objectif c'est un objectif théorique c'est tout simplement tu reportes sur la ligne de coup la hauteur de la tête la plus grande alors là on a deux têtes équivalentes mais si tu en avais une plus petite sur la deuxième prend la taille de la première et vient reporter sur la ligne de coup la hauteur de celle ci et tu auras donc ton objectif voilà pour le double top tu vas voir que pour le double bottom bas c'est exactement la même chose sauf que c'est ça intervient tout simplement à la fin d'une baisse donc lorsque tu vas voir cette figure en forme de w tu vois que c'est exactement la même chose on va s'intéresser à la deuxième tête ici est ce qu'elle est du coup plutôt jambe est ce qu'elle est plus haute que la précédente ou au minimum équivalente on va regarder la ligne de coup et on va attendre cette fois ci un throwback alors c'est vrai que moi je fais un petit abus de langage j'utilise toujours le terme pullback mais lorsque c'est à la hausse et qu'on vient se réappuyer pour repartir ça s'appelle un throwback le pullback c'est dans l'autre sens c'est on casse vers le bas on réappuie vers le haut et on repart bref tout ça pour te dire que voilà à quoi va ressembler le double bottom donc à la fin d'une tendance baissière tu peux donc positionner ton stop loss sous la dernière jambe tête comme tu veux et ensuite reporter la hauteur de la plus grande ici sur la ligne de coup tout comme le double top on va se retrouver sur les graphiques pour voir un petit peu comment cela se matérialise vraiment dans les prix et comment on peut tout simplement les traîner avec des exemples concrets alors je t'ai préparé trois exemples de chaque c'est à dire trois double top et trois double bottom pour qu'on puisse un petit peu et bien voir les différences et voir que finalement c'est pas toujours aussi simple ce que ce que l'on peut voir donc le premier double top je l'ai entouré ici on voit bien tout simplement que suite à une tendance haussière je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses aussi bien voir suite à une tendance haussière donc des plus hauts toujours plus haut des plus bas toujours plus bas on fait un premier point haut ici d'accord à ce niveau là où on va tout simplement descendre première tendance baissière on n'a pas vraiment de double top ici et on va revenir dans la tendance mais on voit qu'on n'arrive pas à tout simplement dépasser ce niveau là donc on peut commencer à se dire arrivé ici imaginons qu'on n'est pas la suite du trade tiens 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 ça commence à baisser je vais me mettre à surveiller ce niveau là parce que si ce niveau là lâche et bien tout simplement cela veut dire que d'une part je dois sortir de position si je suis acheteur depuis un petit moment d'accord donc c'est aussi j'en ai pas parlé mais c'est aussi un double top le signal de tout simplement couper ses profits parce que si tu as laissé courir tes gains t'as un retournement de tendance coupe prends tes profits et reviens plus tard ou alors tout simplement et bien de se positionner à la baisse donc ce que tu fais lorsque tu es dans ce marché tu traces tout simplement et bien ta ligne de coup sur le petit niveau ici de pull back de pardon de ligne de coup et tu vas attendre tout simplement une cassure alors ici tu vois qu'on avait eu une première cassure et on aurait pu se positionner qu'est ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant la positionnement bon bah on a notre ce bougie qui casse donc nous on décide de se positionner pile poil sur la ligne de coup alors je vais enlever l'aimant parce que celui ci m'embête voilà maintenant plusieurs possibilités comme je t'ai dit tu vas prendre en stop loss la dernière hauteur ok la dernière épaule tu vas te mettre juste au dessus parce que tout simplement si on repasse dessus finalement ça veut dire que la tendance haussière c'était juste un trap ici ça arrive parfois on va se faire piéger tous les scénarios ne marchent pas comme comme n'importe quelle figure chartiste mais tu vas voir que ça marche quand même très souvent et donc tu vas positionner ton stop loss au dessus de cette tête et tu vas aller chercher théoriquement en tout cas la hauteur de la plus grande ok hop et je reporte par rapport à mon entrée et donc j'ai un tech profit ici soit la problématique c'est ce que je te disais quand on a on suit purement la théorie c'est que si je fais ça eh bien j'ai un ratio de 1 11 et tu sais que moi je prends des ratios que de deux ça veut dire que ici tu as une chance sur deux grosso modo de gagner un peu plus parce que a priori le double top va aller à son objectif ça c'est ce qu'on statistiquement c'est ce qui risque plus souvent de se passer mais pour autant le je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle moi ce que je vais regarder là où je je me détache un petit peu de la théorie c'est tout simplement j'estime que puisqu'on a cassé ici on est dans une tendance baissière donc je vais profiter de la tendance baissière qui a déjà débuté et mon mon raisonnement c'est le suivant c'est tout simplement dire battant qu'on ne dit pas qu'on va faire des nouveaux plus haut et bien on va continuer à faire des plus haut au minimum égal au précédent ou voir beaucoup plus bas donc dans ce cas là je vais regarder au moment où j'ai cassé quel est mon dernier plus haut mon dernier plus haut c'est celui ci je vais donc positionner mon stop loss au dessus pour pas coller non plus par exemple ici et pour le coup je vais bien aller chercher l'objectif théorique qui m'est donné par la tête et là j'ai un ratio de 288 qui se serait très bien passé et que j'aurais pu encaisser donc vigilance effectivement sur ces objectifs théoriques méfie toi parce que si tu travailles vraiment pile la taille des têtes ou des épaules des jambes pardon et bien tu risques d'avoir des ratios qui sont pas terribles l'avantage que tu peux avoir c'est sur les double top qui font plutôt des choses comme ceci hop une très haute tête et une petite deuxième tête avec pullback qui casse là c'est intéressant parce qu'en fait tu peux mettre ton stop loss ici parce que la hauteur que tu reportera fera plus de deux d'accord la tête ici est deux fois plus grande que celle ci donc tu auras un ratio pertinent donc ça c'était le premier exemple du double top je te montre un peu de manière détaillée aussi un exemple de double bottom c'est intéressant et puis après on va aller un peu plus vite sur les deux suivants donc là tu vois bien qu'on a une belle tendance baissière mais on va voir aussi que c'est pas si simple alors pour le repérer c'était très simple on avait un bottom ici ça remonte ok donc là je vois déjà qu'il y a un premier échec on va pas plus bas donc je peux déjà tracer ma ligne de coup en me disant ok ça c'est le niveau à vraiment pas casser d'accord alors soit tu prends les mèches soit tu prends les corps ça c'est libre à toi il y a deux écoles là dessus moi ça va dépendre j'aime bien prendre les corps c'est vrai donc on va se dire que je prends les corps donc ici hop je positionne ma ligne de coup j'attends que ça casse hop ça casse très bien je vais positionner du coup un stop loss pardon déjà mon entrée cette fois ci en achat sur la ligne de coup donc il s'avère que c'est revenu tester à ce niveau là donc je serai rentré ici et ici pareil deux possibilités sur ce w soit me mettre sous le dernier la dernière jambe la dernière tête ici épaule ce que tu veux la problématique que j'ai ici c'est que bah encore une fois si je dois reporter la taille d'accord de cette tête eh bien tu t'aperçois tout simplement qu'on n'a pas un beau ratio ok mon tech profite il est là et j'ai encore un ratio de 1 généralement c'est à peu près ce que tu vas retrouver tout le temps un ratio de 1 pour 1 parce que si la tête est également est égale systématiquement bat aura un ratio de donc là pas vraiment de belles entrées dans ce cas là moi je vais attendre potentiellement ce type de configuration c'est à dire que je vais attendre de voir si finalement on n'a pas quelque chose d'un peu plus propre c'est à dire peut-être un pullback qui va venir se réappuyer et qui va me valider que ça repart et dans ce cas là l'autre stratégie c'est tout simplement de bien rentrer sur la ligne de coup mais attendre qu'un nouveau plus bas se passe et donc pas qu'on ait une réintégration parce que parfois ça peut aussi réintégrer et descend et dans ce cas là je vais positionner mon stop loss un petit peu en dessous et je vais aller chercher l'objectif théorique du w et là j'ai un ratio de 2 un petit peu même plus que de 6 de 65 et j'aurais alors j'aurais eu chaud sur celui ci ça aurait pu très bien venir me chercher stop loss c'est le jeu mais en tout cas j'aurais pu définir un ratio bien plus intéressant de cette manière donc voilà il a tu as eu un bon exemple de w je vais te montrer ici un autre exemple de double top donc on voit bien une belle tendance haussière à ce niveau là intéressant on va prendre du coup la ligne de coup la ligne de coup on la positionne ici d'accord ici on s'aperçoit pareil alors vu la mèche on aurait pu considérer aussi prendre ce niveau là d'accord parce que là il ya une grosse mèche donc ici tu peux te positionner pareil tu vois là te positionner ici et trouver un stop loss c'est pas évident parce que tout simplement si je positionne mon short hop moi on rentre du coup sur la cassure de la ligne de coup me positionner ici et me mettre à l'objectif donc le stop loss là et aller chercher la hauteur ça va faire quasiment un pour un la problématique c'est que j'ai pas vraiment de dernier plus haut lequel je choisis celui ci celui là bref c'est pas évident donc ce que je vais préférer c'est attendre tout simplement que le pullback me dise bah écoute oui c'est bon c'était un vrai pullback ah cool là je vois que ça repart on a bien échoué sur ce niveau là et dans ce cas je vais préférer bien attendre un peu plus bas j'aurais pu rentrer ici je vais mettre un stop loss un poil plus haut d'accord donc par exemple disons ici alors j'aurais pu me faire sortir encore une fois ça peut arriver en fonction de là où je me mets la question c'est toujours de se dire est ce que je prends des risques pas là parfois ça gagnera parfois et bien vous ferez croquer pour un point c'est le jeu malheureusement on peut pas l'éviter là je reporte la hauteur sur la ligne de coup et du coup je positionne mon tech profit et j'ai cette fois ci un ratio de 3 16 qui est bien plus intéressant bon voilà tu as compris le principe je te montre un autre w juste un w tu vois qui était un petit peu plus délicat à visualiser ce qui est intéressant si tu as du mal ce n'hésite pas aussi à te mettre en droite comme ça moi je trouve que parfois c'est plus simple de les voir par exemple ici celui là il était pas simple à voir on en a un premier juste ici tu vois qui est un petit peu court qui est pas simple à voir en revanche je trouve que par exemple parce que tu vas avoir des w dans des w dans une tendance qui est inverse je trouve que celui ci pour le coup était beaucoup plus simple à visualiser donc ça c'était le deuxième exemple je te montre un dernier exemple un joli petit double top ici d'accord qui arrive enfin de belles tendances haussières qui a également bien fonctionné celui ci il était vraiment magnifique je vais enlever ça tu vois là tu peux positionner tu mettons comment te dire ton alors si tu mettais sur l'écorce si tu avais ici un joli pullback hop tu rentrais tu pouvais profiter d'une jolie baisse tout ça c'était pour le pullback sur le sur le m et là tiens je t'ai trouvé parce que par exemple tu vois parfois c'est un petit peu moins académique c'est ce que je te disais au début de la vidéo c'est pas toujours comme dans les livres les w et les m faut parfois aller un petit peu les chercher et se creuser la tête là pour voir un w faut le vouloir bah oui parce que tout simplement la deuxième tête elle est bien plus haute que la précédente et tu vas pouvoir encore une fois mieux le visualiser ici n'hésite pas aussi à remonter dans les unités de temps parce que j'espère c'est que j'ai pas enlevé le cercle orange il me semble que si on va revenir dessus hop je vais juste regarder s'il est bien affiché en daily non c'est pas le cas c'est pour ça qu'on l'a pas vu hop et on y retourne voilà et parfois en daily ça sera peut-être plus simple sur une unité supérieure de bien voir le w ici on voit bien de toute façon un nouveau plus haut qui est cassé des plus bas plus haut que le précédent et donc ici on avait bien notre w d'accord donc voilà considère vraiment qu'il faut avoir un retournement de tendance des plus bas plus bas on aurait pu se dire aussi tu vois ici qu'on a un w certains vont les prendre vont les prendre ce w là la différence c'est que moi je les traite pas parce que j'estime que c'est pas vraiment dans le sens de ma tendance baissière qui est retourné c'est qu'on ici le w c'est celui là que tu vois et la problématique de celui ci c'est qu'on a un plus bas qui est plus bas que le précédent or pour moi un w vu qui retourne la tendance il faut systématiquement que la deuxième tête épaule jambes importe il a compris soit plus haute ou au moins égal parce que si on a un plus bas plus bas pour moi on renverse pas la tendance donc c'est pour ça que je ne considère pas les w où on a tout simplement un plus bas qui est un deuxième plus bas plus bas que le précédent voilà j'espère que c'était clair cette vidéo que ça t'a apporté pas mal de d'informations n'hésite pas évidemment à me dire si tu as bien tout compris dans les commentaires si ça t'a plu si tu connais d'autres figures de retournement sache qu'il ya une vidéo qui va arriver prochainement également peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où tu regarderas cette vidéo donc n'hésite pas à aller la voir en commentaire dis moi quelles sont les figures que tu aimerais voir également en tuto j'en connais énormément que je suis capable de d'expliquer tout simplement donc n'hésite pas à me le dire moi en attendant je te souhaite d'être prudent sur les marchés maintenant tu as toutes les armes pour identifier facilement des potentiels retournements de tendance couper des gains si tu vois ces figures et à l'inverse rentrer dans la tendance la nouvelle tendance si également tu visualises ses setups donc tu as plus qu'à t'as plus qu'à cliquer j'ai envie de te dire sois prudent sur les marchés et je te dis à très vite ciao